Nous sommes le 30 juin 1960 et c'est un jour particulièrement important pour la République démocratique du Congo car ce beau pays qui était autrefois sous domination belge vient d'obtenir son indépendance. Joseph Kassavobu est nommé président de la République et Patrice Lumumba est son premier ministre. C'est le premier gouvernement moderne de la République démocratique du Congo et il récupère un pays fraîchement sorti de domination coloniale et qui est, il faut bien dire, dans un sale état. Mais pourtant ça n'a échappé à personne, ce pays a un potentiel énorme. Et s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est qu'une fois toutes les conditions réunies, la République démocratique du Congo aura largement de quoi figurer parmi les grandes puissances mondiales. Kassavobu et Lumumba ont alors les yeux fixés vers un objectif commun, donner à la République démocratique du Congo la grandeur qu'elle mérite d'avoir. Et pour faire cela, c'est très simple, ils vont d'abord commencer par... Alors stop, 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 attendez. Je sais que ce que vous venez d'entendre est particulièrement intéressant, mais vous vous doutez bien que la situation que je viens de décrire à l'instant ne s'est pas faite toute seule. Il y a évidemment pas mal de causes antérieures à tout cela et c'est surtout de cela que l'on va parler dans cette vidéo. Je veux simplement vous informer que cette vidéo est la première d'une série de 3 ou 4 vidéos qui vont se nommer l'histoire du Congo. Le but de cette série de vidéos est très simple, comme vous vous en doutez, c'est de raconter l'histoire complète de la République démocratique du Congo à partir de l'indépendance jusqu'à nos jours. Donc je vous recommande fortement de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour me soutenir dans un premier temps, mais aussi pour ne pas perdre le fil. L'idée générale, c'est qu'après avoir regardé toutes les vidéos de cette série, vous puissiez connaître les grandes lignes de l'histoire de notre pays depuis l'indépendance jusqu'à courant 2023. Et donc on repart en pleine période de domination belge en RDC. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'indépendance de la RDC a eu lieu dans un contexte qui est vraiment particulier. Dans notre pays, je vais être simple, tu ne peux pas évoquer le thème de l'indépendance sans parler de Patrice Lumumba. Patrice Lumumba c'est un jeune Congolais extrêmement intelligent et doté d'un charisme certain. Il grandit dans un pays sous domination belge et assez vite, les inégalités dont il est témoin au quotidien vont le pousser à commencer le militantisme. Alors beaucoup ne le savent pas, mais dans un premier temps, Patrice Lumumba n'a pas commencé par prôner une indépendance totale vis-à-vis de la Belgique. En réalité, si on tient même compte de toutes les sources que l'on a jusqu'aujourd'hui, on se rend bien vite compte que dans un premier temps, Lumumba milite surtout pour l'égalité entre les Congolais et les Belges. Il est par exemple révolté par le fait que les personnes qui occupent les meilleures positions, les meilleurs postes dans le pays soient quasiment toutes Belges. Et donc ce qu'il voulait lui, c'est faire en sorte que chaque Congolais ait une chance d'avoir un ascenseur social. Donc à ce moment-là, il n'est pas du tout question d'indépendance pure et dure. En revanche, chez Lumumba, la question de l'indépendance va arriver très vite. Parce que Patrice Lumumba fait partie d'un groupe qu'on appelle les Évolués. Les Évolués, c'est simplement un groupe de Congolais que les Belges avaient jugé comme étant particulièrement intelligents et qui représentait donc la crème de la crème des indigènes congolais. Et ce groupe, il participe donc à plusieurs types d'activités comme des conférences, des voyages en Belgique et bien d'autres activités éducatives. Et toutes ces activités, vous vous doutez bien qu'elles sont encadrées par des Belges. Le but, selon moi, c'est de pourquoi pas créer, tisser des liens avec les Congolais qui feront partie de l'élite pour pourquoi pas un jour, quand ils seront dans l'élite, capitaliser sur ces relations. Et c'est environ dans cette période-là que Patrice Lumumba va adopter la pensée indépendantiste et va commencer à en faire état lorsqu'il va être en train de militer. Car c'est en effet lorsqu'il commence à effectuer les fameux voyages en Belgique notamment, que sa vision va quelque peu commencer à changer. C'est en effet pendant l'un de ses voyages que Lumumba commence à remarquer qu'en Belgique, tout est propre, tout est beau, les gens sont bien habillés, ils mangent à leur faim et ne manquent quasiment de rien, tout l'inverse de ce qui se passe dans son propre pays. Et il voit aussi des choses qui vont le scandaliser au plus haut point, notamment le fameux zoo où les Congolais faisaient office d'animaux, on peut le dire, et étaient traités comme tels durant des expositions. Et c'est donc tout cela qui vont pousser lentement Patrice Lumumba à tourner petit à petit le regard vers l'indépendance. Mais là encore, dans les faits, c'est une indépendance très molle. Parce que ce que Patrice Lumumba va proposer dans un premier temps, c'est en effet que la RDC devienne indépendante et que le détachement, la distanciation avec la Belgique se fasse sur un processus beaucoup plus léger. C'est clairement une sorte d'indépendance de façade. Moi, je pense pertinemment qu'avec ce genre de schéma, la Belgique aurait conservé une assise quasi totale sur le pays. Et bien qu'elle aurait été comptée parmi les pays indépendants, libre entre guillemets, eh bien ça aurait forcément été la Belgique qui tirerait les ficelles derrière. Mais du coup, le discours de Patrice Lumumba, il est très modéré à ses débuts notamment. Même si ça ne plaît pas, évidemment, il n'est pas incriminalisé tout de suite. Parce qu'à cette époque, il faut bien se rendre compte que l'indépendance, c'est un peu le combat de plusieurs pays d'Afrique. La situation mondiale d'après-guerre s'en mêle un peu. Et ça, les puissances coloniales l'ont bien senti. Et donc, certaines puissances coloniales vont alors durcir les traits avec leurs colonies de sorte à bien faire en sorte de réprimander toutes sortes de rébellions. Et d'autres puissances coloniales qui savaient que l'indépendance serait inévitable, commençaient d'ores et déjà à préparer l'après-indépendance de sorte à garder un contrôle certain sur les nouveaux pays à franchir. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous dis qu'au tout début, le discours indépendantiste de Lumumba ne dérangeait pas forcément les Belges. Alors bien sûr que ça dérangeait un minimum. Évidemment que si la Belgique aurait pu garder le Congo comme une colonie, il n'allait absolument pas s'en priver. Sur ça, on est bien d'accord. Mais sachant pertinemment que l'indépendance du Congo était quelque chose de quasi inévitable, eh bien je pense que ça les arrangeait bien de savoir que ce serait fait selon des termes qui leur seraient d'un avantage certain. Et si pour l'instant tout se passe plus ou moins bien, eh bien vous allez voir que très vite, un élément va un peu venir tout chambouler. Ce qui se passe, c'est que le Ghana, qui a obtenu son indépendance en 1957, organise une grande conférence et elle y invite une flopée de personnalités africaines. Cette conférence qui réunit plusieurs grandes personnalités africaines a pour but de parler, d'échanger sur la situation, mais surtout sur l'avenir du continent africain. De nombreuses personnalités dites panafricaines et indépendantistes sont présentes à l'événement. Et bien que les autorités belges ne voulaient pas que Patrice Lumumba prenne part à cet événement, eh bien Lumumba finira quand même par s'y rendre. Avec ou sans l'autorisation en fonction des versions, mais enfin bref, Lumumba se rendra au Ghana. Et c'est surtout à partir de ce moment-là que le Lumumba que tout le monde connaît aujourd'hui est réellement né. En réalité, durant cet événement, Patrice Lumumba a écouté, échangé, discuté avec plusieurs penseurs et militants panafricains, tels que Frantz Fanon par exemple, qui est à titre personnel l'une de mes personnalités africaines préférées. Et donc Patrice Lumumba, lorsqu'il rentre en République démocratique du Congo, faut savoir qu'il s'est clairement radicalisé. Patrice Lumumba prône désormais une indépendance complète, sans ambiguïté et surtout sans la Belgique. Et ça, comme vous pouvez bien vous en douter, eh bien les Belges, ils n'apprécient pas du tout. Et donc à partir de là, ça va être une guéguerre entre Patrice Lumumba et la Belgique. Patrice Lumumba, à son retour, il va évidemment embraser les foules avec les dons d'orateurs qu'il avait et avec les nouvelles convictions qu'il vient tout juste d'acquérir. Son nouveau ton ferme et autoritaire avec la Belgique plaît beaucoup aux Congolais. Et tout ça va faire que les Congolais vont décider de se rebeller face aux autorités belges. Des violences éclateront alors entre les Belges et les Congolais. Les autorités belges vont répondre en tirant sur la foule et en faisant des centaines de morts. A partir de ce moment, il est clair que Lumumba est un élément qui est clairement hostile pour les intérêts de la Belgique en République démocratique du Congo. La Belgique va donc mettre des grosses pressions sur Lumumba et après plusieurs tentatives de déstabilisation, elle arrivera finalement à le faire emprisonner. Et ce sera d'ailleurs, une fois que Patrice Lumumba sera emprisonné, que les Belges vont organiser une table ronde à Bruxelles. Ils vont inviter le haut panier de la politique congolaise, de sorte à négocier enfin les termes de l'indépendance. Alors, petite parenthèse, je parle surtout de Patrice Lumumba parce qu'il est le personnage principal de l'acte de l'indépendance en RDC. Mais évidemment, il y a plusieurs personnes qui y sont engagées. Il y a plusieurs groupuscules, il y a des parties polistiques, il y a des rassemblements de personnes et tout un chacun a des positions, des doléances, des exigences qui sont un peu variées au sujet de l'indépendance. Donc, je fais volontairement le saut sur cette partie de l'histoire. Si ça vous intéresse, vous pourrez faire vos propres recherches. Mais on reste vraiment focus sur Patrice Lumumba. Alors que les Belges pensent pouvoir profiter de leur position, l'impensable va se produire. En fait, c'est très simple. La délégation congolaise refusera catégoriquement d'entamer une quelconque négociation tant que Patrice Lumumba n'est pas là pour en établir les termes avec eux. Évidemment, les Belges sont choqués. Eux qui pensaient avoir réussi à semer la discorde parmi les Congolais se trouvent finalement face à une réelle coalition de groupes unis derrière des idées communes. D'ailleurs, petite parenthèse, mais je tiens vraiment à féliciter la gros coalition congolaise qui s'est faite à ce moment-là. Parce que vous savez, moi, j'ai discuté avec des personnes qui m'ont dit, bon, c'est des bruits de couloir, mais qui m'ont dit que durant cet événement-là, les Belges avaient fait exprès de prendre plusieurs personnes qui avaient des penchants politiques différents de sorte à vraiment semer le trouble afin d'eux en tirer réellement avantage. Donc, de savoir comme ça que nos aïeux ont pu mettre tous leurs différends de côté pour s'unir ensemble pour la cause, c'est vraiment quelque chose de puissant. Face à la situation, la Belgique fait immédiatement libéré Patrice Lumumba et le met dans le premier avion afin de rejoindre le plus rapidement ses confrères et de clôturer une fois pour toutes cette histoire d'indépendance. Patrice Lumumba va arriver, les négociations vont être entamées, ça va être un processus assez long parce que les Belges vont tenter tant bien que mal de rappeler qu'il est important que le Congo et la Belgique restent liés, même dans ce processus d'indépendance. Mais les Congolais réussiront à rester ferme dans leur position, ils veulent à tout prix devenir indépendants. Dans la foulée, les papiers sont rédigés et donc on commence à constituer le nouveau gouvernement congolais. Et bien que ce soit évidemment le parti de Patrice Lumumba qui soit arrivé en tête, il y aura un accord qui sera passé entre Patrice Lumumba et Joseph Kasavobu. Et cet accord assez étrange, c'est qu'une fois que le Congo sera libre, indépendant, et bien au sein du premier gouvernement congolais, celui qui occupera la fonction de président de la République, ce sera Joseph Kasavobu. Patrice Lumumba deviendra lui le premier ministre. Mais du coup, c'est quand même Patrice Lumumba qui sera le vrai décisionnaire dans l'histoire. Donc en réalité, celui qui aura le pouvoir. Bon, alors on sait évidemment que dans beaucoup de démocraties, le vrai chef du gouvernement, celui qui le compose, c'est effectivement le premier ministre. Mais là, moi, je vais vous dire personnellement, je donne un peu raison à certains bruits de couloir qui disent que la Belgique aurait joué des mains et des pieds pour faire en sorte que Lumumba ne soit absolument pas président. Donc l'accord, c'est un peu au final, Patrice Lumumba, écoute, tu auras tout du président de la République, tu auras le pouvoir, entre guillemets, tu seras décisionnaire, mais tu es beaucoup trop dangereux pour porter le titre de président de la République. Donc on va prendre Joseph Kasavobu qui, lui, est beaucoup plus abordable. On va le placer en tant que président. Donc toi, Patrice Lumumba, tu auras le pouvoir, tu seras décisionnaire, mais tu ne peux pas occuper cette position de président. Donc, tu occupes celle de premier ministre. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. En gros, c'est beaucoup plus facile de se débarrasser d'un ministre, quand bien même ce serait le premier ministre, que de se débarrasser d'un président qui serait beaucoup plus gênant. Je ne sais pas si vous avez un avis sur ça. Je sais que ça, ce n'est pas des choses qui sont vraiment officielles. C'est un peu des bruits de couloir. Si vous avez une théorie, quelque chose de plus solide, donnez-le-moi en commentaire. Je suis largement ouvert au débat à ce niveau-là. Finalement, la suite de l'histoire, vous la connaissez tous. L'indépendance de la République démocratique du Congo est bel et bien actée et elle prend effet en date du 30 juin 1960. Une cérémonie est alors organisée pour fêter l'événement et pour l'occasion, le roi des Belges va prononcer un discours. Et comme s'il n'avait pas bien compris le concept de la cérémonie, il se met à vanter les bienfaits de la colonisation. Et surtout, il vante le génie de son aïeux qui fut à l'origine de la colonisation des terres congolaises. Son aïeux, c'est un type pas très recommandable qui s'appelle Léopold II. Et donc, après avoir prononcé son discours, le roi des Belges va tranquillement s'asseoir afin d'assister au reste de la cérémonie. Mais Patrice Lumumba, qui vient d'entendre le discours puant du roi des Belges, il va lui aussi faire un discours qui consiste en gros à dire que la Belgique et le Congo, eh bien, c'est fini. Les Congolais ont longtemps été exploités et il faut que tout cela change. La colonisation n'était pas un acte fait par un génie, mais bel et bien un acte barbare. Et aujourd'hui, c'est une grande victoire que d'être enfin autonome afin d'être capable d'écrire nous-mêmes notre propre histoire. Alors à ce moment-là, les Belges et leurs rois sont réellement scandalisés. D'ailleurs, on le voit clairement sur les images, ils n'en reviennent pas. Ils sont juste choqués de ce que Patrice Lumumba est en train de faire et le roi est stupéfait. Tous les Belges présents dans l'assistant de ce jour-là se demandent une seule chose, mais de quel droit Patrice Lumumba ose-t-il défier l'autorité du roi belge et en public en plus ? Il est hors de question de laisser passer ça. Non, cet acte immonde que Patrice Lumumba vient de faire, il doit le payer. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ensemble la trajectoire qu'a pris la République démocratique du Congo après l'indépendance. Nous verrons comment Kassavobo et Lumumba ont constitué le tout premier gouvernement congolais. Nous verrons également les gros problèmes qu'ils ont eu à gérer, que ce soit avec le Congo, la Belgique, mais également d'autres pays. Et puis finalement, nous verrons quels sont les différents événements qui ont mené à la mort de Patrice Lumumba et à la prise de pouvoir d'un homme qui s'est fait très discret jusqu'à présent. Je veux bien sûr parler de Mobutu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La suite de cette vidéo arrive sûrement la semaine prochaine ou dans les semaines à venir, mais ça va arriver très rapidement. Je l'ai déjà écrit, il ne me reste plus qu'à tourner. Donc je vous invite évidemment à vous abonner pour ne rien rater. N'hésitez pas également à partager la vidéo à vos proches, ceux qui veulent connaître l'histoire du Congo. Et surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Faites-moi un retour, dites-moi si je suis allé trop vite, si j'ai oublié des détails ou s'il y a certaines choses que vous voulez me voir traiter dans les autres vidéos. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis comme d'habitude à la Hongo, à la Hongo, à la Hongo, à la Hongo. Merci à vous. Allez ! Sous-titrage ST' 501